Le genre musical de la messe possède donc en lui-même une déroutante richesse d'ouverture à la subjectivité artistique, non seulement dans le domaine purement créatif, mais aussi de ce fait dans le domaine émotionnel et personnel. Les stéréotypes font malheureusement penser le biais, et l'exaltation protestante de la subjectivité prouve, par le contraste entre les passions et la messe en scie, dont l'envergure parvient à dépasser les deux célèbres chefs-d'œuvre, que cette exacerbation méthodique de la subjectivité n'est certainement pas le meilleur moyen d'exprimer tout ce que contient d'essentiel cette dernière. Transparente à des degrés séraphiques, pleine d'espace intérieur, c'est la belle langue latine d'une messe qui permet de faire éclore la quintessence de ce que porte la subjectivité. La subjectivité à ses niveaux à la fois les plus intimes et les plus universels. C'est ainsi que Bach peut faire de la messe en scie, non seulement son testament et son autobiographie, mais également peut y atteindre cette subjectivité intime et universelle, cet intimor intimo beo, sans y intégrer jamais d'éléments musicaux empruntés aux passions. La messe en scie est la réunion, par Bach, au conçu en soir de sa vie, d'une création nouvelle et d'éléments disparates refondus en ce tout nouvellement produit, dans la volonté pour le compositeur d'achèvement et de synthèse de son art. Elle n'est pas une œuvre de commande. Elle n'apparaît pas destinée d'abord à la liturgie, mais se donne comme une œuvre d'art et une pensée comme une confession générale, esthétique et religieuse. Elle est intime et confessionnelle, autobiographie d'un catholique peignant son existence comme un appel vers Dieu et un désir d'intégration au corps du Christ. Un catholique identifiant sa destinée à ce que nous a mérité la dramatique assumée par Dieu pour notre salut. En faisant de soi l'homme intégré à la cathédrale de la grosse catholiche messe, Bach accomplit un geste de vérité et d'humilité artistique qui présente similitude avec celui d'un dureur peignant son autoportrait en Christ. Car Jésus-Christ, dont le sacrement qu'on célèbre à la messe amène la présence réelle, est bien là en tout homme qui a pour désir d'invoquer sa miséricorde afin de lui ressembler. « Qui mange mon corps et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui, dit la vérité. » Ouvrir ses propres traits à ceux du Christ, ouvrir sa vie entière comme réceptacle des sonorités de ce Vatican musical qu'est la messe en ci, constitue cette humilité en laquelle l'individualité se fait abandon à la volonté de Dieu, afin que Dieu vienne en l'homme faire habiter la symphonie de sa ressemblance. Une messe autobiographique signifie l'aspiration ardente d'un cœur catholique à recevoir l'amour de son maître et seigneur. Le second volet du testament de Bach est l'art de la fugue, que le maître n'a pu achever, mais dont nous connaissons le sens. La dernière partie du manuscrit introduit un nouveau sujet de fugue, que Bach déploie puis réintroduit en un moment fondamental du développement, contrepoint terminal, moment qu'il n'a pas eu le temps de développer et qui constitue ainsi les dernières notes du morceau. Ce qui est son nom, inscrit cette fois dans les notes elles-mêmes, B-A-C-H, c'est-à-dire si bémol, la, do, si naturel. La finalité générale de cette œuvre immense étant de déployer en toutes leurs possibilités les multiples contrepoints d'un thème fugué, un sujet de fugue, paisible, imperturbable, comme l'éternité divine, en cette tonalité de ré mineur qui est celle de l'accomplissement et qui sera si souvent reprise par l'histoire de la musique, lorsqu'un compositeur de poids voudra se confronter à l'ultime. Un imperturbable sujet de fugue se répète, puis se métamorphose, au milieu de complexités croissant vers une triple fugue dont la numération suggère évidemment la trinité. Cette fugue fait surgir le thème de B-A-C-H, qui s'efface derrière les développements avant de reparaître et surgir au milieu de ce contrepoint trinitaire. Le nom de Bach, sur lequel s'interrompt le manuscrit, aurait dû servir d'impulsion structurelle pour refermer circulairement l'œuvre sur elle-même, signifiant, par cette arborescente ligne contrapentique, la vie même de Dieu en lui-même. Puis le chemin parcouru par l'absolu depuis lui-même jusque à l'expression de sa trinité, celle-ci emplie de soi, franchissant alors par amour le gouffre qui la sépare de l'humanité pour aller chercher sa créature perdue et la ramener vers le salut. La créature humaine vers laquelle se penche la trinité amoureuse est symboliquement représentée par Bach, qui, ne pouvant accuser le péché de nul autre que soi, ni avoir accès à aucune autre foi, ni aucune autre pénitence que les siennes, ne peut parler qu'en son nom, qu'il a inscrite ainsi au cœur même de ce cheminement contrapentique. Ce dernier se fait mime de la vie divine et montre comment celle-ci, en un moment de l'histoire devenant histoire sacrée, choisit de s'ouvrir à l'humanité par l'incarnation donatrice de toutes grâces. Ce double testament, achevé dans la Hohemesse, inachevé mais connu dans l'art de la fugue et connu en sa signification à qui pense selon Bach, montre que le grand homme associe la forme et la destinée de son existence, d'une part, à la geste sacrée de la vie divine dont il établit la première analogie contrapentique de l'histoire dans l'art de la fugue, y associant le regard de l'amour de Dieu envers la finitude humaine, d'autre part, à l'imitation de la vie de Jésus-Christ, en s'identifiant ultimement non pas à la liturgie luthérienne mais à la messe catholique romaine, parfaite récapitulation de l'histoire du salut, liturgie catholique pour qui il écrit une œuvre qu'il considère comme son autodiographie testamentaire et testimoniale.